Bonjour, à quoi faut-il s'attendre sur les marchés des cryptos ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et bien entendu, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez aller sous chaque vidéo. Il y a des liens vers les différentes plateformes de trading que j'utilise. Vous pouvez utiliser les liens, ça vous donne un bonus et moi également. Et bien entendu, également sous les vidéos, vous pouvez retrouver un certain nombre de vidéos importantes à voir ou à revoir. Bref, aujourd'hui, on va voir un peu ce qui s'est passé depuis quelques jours où je n'ai pas fait de vidéos. Et bien entendu, on va voir ce qui pourrait se passer dans les jours et semaines à venir. Donc, on ne va pas perdre trop de temps, on va se diriger vers la crypto-bap de la semaine. Et ce qu'on peut voir, c'est malgré une petite rechute du Bitcoin, les altcoins tiennent plutôt bien la route. On a même une semaine très belle sur certains altcoins, notamment ETC avec 32%, PLS avec 106%, PLUR 56%, X 87%, etc. On a pas mal de coins qui ont fait plus de 20%, voire même plus de 50%. Le dollar, le dollar, il est toujours sur ce rebond, sur son rebond. Il est venu chercher, comme on l'a vu la dernière fois, ce gros niveau de support qui date depuis un certain temps. C'était l'ancien double, voire triple top ici. Plus récemment, il avait fait support ici et ici. Là, on avait fait un petit fake out réintégration. Ça nous avait donné un rebond important. Depuis, on a rechuté. On est revenu chercher support. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, on a rebondi dessus, on a fait un top vers le 1er janvier. Et donc, ça équivaut sur le Bitcoin, également environ au début du mois de janvier, un top local. Donc, on est potentiellement sur un top sur le Bitcoin et bien entendu sur un bottom pour le dollar. Ou alors, l'autre scénario, bien entendu, toujours possible, c'est juste un petit rebond pour le dollar avant de continuer la chute. Et inversement, juste une petite correction sur le Bitcoin avant de reprendre la hausse. Donc, ce qu'on veut éviter pour ne pas être dans le premier scénario, c'est bien entendu que ce rebond sur le dollar casse la zone de rechargement de short. On aura un premier niveau à casser ici. Vous voyez, c'est le haut du gros zone, la grosse zone de ancienne résistance qui est maintenant support. Bon, alors le haut, là, effectivement, il joue le rôle de résistance. Le bas est support. Donc, on est entre les deux, comme durant cette période. Donc, premier niveau à casser ici. Ensuite, voilà, si on casse ce niveau, on ira probablement rejoindre la zone de rechargement de short qui est cumulée aussi avec ce niveau important. La grosse ligne bleue, vous voyez qu'elle fait réaction un certain nombre de fois, tout simplement parce que c'est les 0.38.2 de la plus grosse chute qu'on ne peut pas voir en délit, mais qu'on voit la grosse chute qu'il y a ici. Même pas celle qui est tout en haut. Voilà, c'est les 0.38.2, donc un niveau important. Donc, on a un cumul de ces deux niveaux. Voilà, donc il faut évidemment bien que le rebond ne casse pas ses niveaux. Voilà, on peut venir chercher ici, on peut venir chercher ici, à la dernière limite, ici, au 105. Et ensuite, il faut rechuter. Sinon, malheureusement, les probabilités qu'on fasse un niveau plus haut, elles sont importantes. Et dans ce cas-là, on ira probablement rechercher la zone de rechargement de short de toute la baisse. Donc, ça nous a donnera plusieurs semaines, voire, tout dépendra du rythme, plusieurs mois de hausse, bien évidemment. Donc, c'est du moyen long terme. Donc, ça fera qu'on aura un Bitcoin baissier durant toute cette période. Ça veut dire que la correction entamée ici, si ce scénario se produit, va être une correction importante qui peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois. Bien entendu, c'est seulement dans le scénario où on casserait ses niveaux pour aller chercher cette zone. Si on ne casse pas ses niveaux, on est rejeté ici ou ici et on reprend la chute, eh bien, la correction du Bitcoin va sûrement s'achever et il va reprendre la hausse pendant que le dollar reprendra la baisse, tout simplement. Alors là, on est du côté du CME futur pour voir les gaps. Alors bon, déjà, on a toujours un gap restant aux 39 300 dollars. Donc, voilà, il y a toujours possibilité que la correction nous amène combler le gap ou pas. Parce que vous savez, en général, un gap, s'il n'est pas comblé dans la ou les semaines ou les deux semaines qui suivent le gap, eh bien, ensuite, voilà, il peut prendre son temps, il peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années avant de combler le gap. La plupart, 80% du temps, pratiquement, ils sont comblés dans la semaine ou les deux semaines qui suivent. Mais s'ils ne sont pas comblés durant ces deux semaines, eh bien, ensuite, le temps, ça peut être très très long. Mais effectivement, là, vu qu'on entame peut-être une petite correction, c'est peut-être le bon moment pour venir combler le gap. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on a pour l'instant un gap. Je dis bien pour l'instant parce que vous voyez que la journée n'est pas finie. Donc, on peut très bien venir le clôturer avant la fin de la journée. D'ailleurs, ce matin, vu qu'on a monté un peu, il était beaucoup plus grand, le gap. Donc, le gap sera clôturé si on casse les 43 715, bien entendu, sur ce graphique-là. Donc, on est à quoi ? 500, 600, 600 dollars de combler le gap. Voilà, sinon, bien, si on ne compte pas, eh bien, il y a forte chance qu'il soit comblé dans la semaine ou dans les deux semaines qui suivent, comme d'habitude. Le Bitcoin, donc, depuis la dernière vidéo, on va repasser en daily. La dernière vidéo, on était là. Et je vous disais que, voilà, en cas de continuation de la chute, les deux niveaux à surveiller, c'était bien entendu le haut du canal et ce gros niveau de support qui avait fait résistance toute cette période. Donc, on est venu pile-poil la tester. Puis, on a eu le rebond que j'attendais pour la news, l'event des ETF. Donc, rebond. Et ensuite, on a également eu la chute que j'attendais, comme je vous avais dit, quelques heures, voire quelques jours plus tard au maximum, d'une sorte de sales news. Après, un petit rebond, comme on a eu à chaque fois, on a eu précédemment, quand il y avait eu la fake news, ici, et on l'avait eu au mois de, je ne sais plus, c'était, bref, il y a longtemps, quelques mois, quand on avait eu la première news sur les ETF, des pumps. Donc, je m'attendais à un petit pump, quand même, mais qui soit rapidement suivi par une petite correction. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? On est venu casser ce niveau, on a cassé également la médiane, on est venu chercher le bas du canal avec un rebond. Là, on l'a recassé. Là, on a essayé de réintégrer. Donc, un pullback qui a été rejeté. Et là, on essaye de reprendre le canal aujourd'hui. Donc, si on clôture la journée à l'intérieur du canal, c'est plutôt bon signe. C'est que là, c'était un fake out, puisqu'on a eu une bougie, on n'a pas eu la bougie de confirmation. Donc, c'est plutôt bon signe. Et le niveau à surveiller, le premier niveau à surveiller qui sera difficile à passer, c'est ce niveau-là, les 44 200 dollars. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà ce niveau-là, de résistance horizontale, cumulé à la médiane. La médiane du canal qui n'a pas été cassée depuis le 1er décembre. Vous voyez, le 1er décembre, on l'a cassée à la hausse et depuis, elle a fait support. Vous voyez, on l'a cassée avec des mèches, mais pas en clôture. Là, elle est cassée. Ce niveau-là est cassé en clôture. Donc, ça va être une résistance importante qui va se cumuler, si on y va dans ce rythme-là, avec justement cette résistance horizontale. Donc, aux alentours des 44 000 dollars, ce sera un niveau difficile à passer. Si on arrive, alors déjà, il faut clôturer la journée au-dessus de ce niveau pour valider la reprise du bas du canal. Si, au contraire, on clôture en dessous, eh bien, il y a potentiellement une continuation baissière. Mais si on arrive à ce niveau et qu'on le casse, eh bien, ce sera un excellent signe. Et on ira rejoindre, eh bien, le haut du canal. Et puis, si on casse le haut du canal, on reprend le canal. Et techniquement, on devrait aller faire des nouveaux plus hauts. Si, bien entendu, on casse également la zone de rechargement de shirt. Je ne sais pas si je l'ai mis sur un des graphiques. Voilà, c'est parfait parce que le bas de la zone de rechargement de shirt, vous voyez, se situe sur, justement, notre fameux canal. Donc, vous voyez, si on casse là, ici, si on casse là, voilà. Donc, techniquement, avant de créer victoire au niveau plus haut, il faut casser le haut de la zone de rechargement de shirt. Mais déjà, si on casse ces niveaux-là, les 46 000, avec les 0,68 qui est le niveau le plus important et en même temps, on reprend ce canal, eh bien, il y a de fortes chances qu'on fasse à nouveau plus haut. Si on clôture, par contre, si on valide une cassure du bas du canal, eh bien, comme je vous ai dit la semaine dernière, ou il y a 6 jours, eh bien, mon premier objectif, moi, c'est ce niveau-là. Tout simplement parce qu'on a ce gros niveau de support. Alors, on a également, alors, ça dépend combien de temps ça va prendre, mais ici, on aura un double gros support. Donc, c'est vraiment un très bon niveau d'achat si on y va, hein, si dans une semaine, on les sent tranquillement. Là, il y aura un double support important. Là, c'est la Trendline, qui date du début du bullrun. Donc, voilà, donc, les 38 000 dollars environ, c'est pas seulement pour ce graphique, hein, c'est aussi d'autres graphiques qui nous donnent ce niveau. Il y a également des indicateurs, mais on verra ça dans le reste de la vidéo. Donc, voilà. Premier objectif, garder ce niveau-là, hein, donc les 42 000 dollars et ce canal. Aller chercher ce niveau-là, et ensuite, soit on est rejeté, soit on va casser, on ira chercher ici, et ensuite, voilà, soit c'est la fin de l'aventure, on s'arrête là, et on repart à la baisse, soit on casse ce niveau, et on ira faire à nouveau plus haut. Voilà, et en cas de chute, moi, c'est ce gros niveau-là que je surveillerai. Mais, bien entendu, avant ce niveau-là, il peut y avoir un scénario de, parce qu'ici, prenez le plus bas ici, voilà, hop, on va le mettre d'une autre couleur, je sais pas, blanc. Voilà, ici, il y a forcément de la liquidité qui traîne, hein, puisque ici, il y a des longues qui ont été ouvertes ici. Hein, les longues qui ont été ouvertes ici, probablement le stop était quelque part, voilà, en dessous, les plus bas ici. Mais, une fois qu'on a fait tout ça, je pense qu'il y a un certain nombre de stops qui ont été déplacés en dessous du plus bas de, en gros, on a une sorte de consolidation de range ici, même si on a une petite extorsion vers le haut. Eh bien, il doit y avoir pas mal de stops ici, également, tous les longues qui ont été pris dans cette période, probablement des stops un peu en dessous de ces niveaux-là. Donc, il doit y avoir pas mal de liquidités qui traînent. Donc, bien évidemment, on peut faire un flash crash avec une petite mèche. Alors, d'ailleurs, la mèche, tu peux aller venir chercher les 38 000 dollars, mais avec une mèche, juste pour prendre la liquidité et remonter très vite. Voilà, donc, il ne faut pas oublier ce scénario. On n'est pas obligé d'aller aux 38 000 dollars si on vient juste prendre la liquidité. Par contre, si ce n'est pas juste une prise de la liquidité, c'est une continuation baissière, c'est ce premier niveau que je regarderai en premier. Sur ce graphique un peu plus long terme, comme vous voyez, comme je vous disais la semaine dernière, cette résistance est vraiment infâme, tout simplement, parce que je vous le rappelle, la petite trendline bleue qui est ici, elle date tout simplement de 2013. Elle a 10 ans d'existence. Donc, elle est venue faire support pendant un nombre incalculable deux fois. Mais voilà, la dernière fois, c'était en juin 2022, mais elle a été brisée en septembre 2022. Depuis, elle fait résistance, 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 résistance. Et là, vous voyez, on a depuis 4 décembre, ça fait un mois, un mois et demi pratiquement, qu'on essaie de la passer. Et voilà, là, on a la clôture au-dessus, mais directement rejetée, donc on n'a pas validé. Là, une petite mèche rejet, là rejet, une mèche rejet, là une grande mèche, mais rejet tout de même. Et voilà, donc, on n'arrive pas à s'affranchir de cette grosse résistance, cette trendline, forcément, qui a fait support pendant 13 ans. Donc, eh bien, une fois qu'on passe en dessous, vous voyez, maintenant, ça fait plusieurs mois, du coup, ça fait depuis le mois de septembre qu'on a essayé de la casser à de très nombreuses reprises. On n'y est pas arrivé, bien évidemment. Le jour où on arrivera à valider la cassure, c'est-à-dire une bougie de clôture et une bougie de confirmation, eh bien, il y aura potentiellement un gros mouvement haussier qui va s'en suivre. Mais pour l'instant, on est toujours sous cette fameuse grosse résistance. Et en support, on a, eh bien, tout simplement, en premier lieu, le haut de la Rising Wedge, ici, en orange, donc, qui se trouve aux alentours de 39 940 000 dollars. Donc, voilà, ça correspondrait, si on vient le rechercher, à la prise de liquidité que je vous parlais juste avant. Il peut y avoir une petite légère mèche en dessous. Et si on devait aller chercher le deuxième niveau, eh bien, vous voyez, on serait aux alentours de 37 38 000 dollars. Voilà, donc, à venir chercher cette ancienne Rising Wedge, ici, ce qui correspondrait au niveau, eh bien, tout simplement, que je vous parlais juste avant, des fameux 38 000 dollars. Et bien entendu, si on casse tout ça, on pourrait aller beaucoup plus bas, jusqu'au gros niveau des 31, 32 000 dollars, si les 37, 38 000 dollars sont cassés. Ensuite, dernier graphique, le graphique long terme, donc, bien évidemment, voilà, la dernière fois, je vous parlais d'une petite hausse pour le lancement d'ETF, mais également, pour aller rechercher, puisqu'on ne l'avait pas encore fait, rappelez-vous, il nous manquait quelques dollars pour aller chercher cette fameuse zone, qui est tout simplement la zone de rechargement de shirt de tout le bear market, de toute la chute, donc, c'est les 0,618. On est venu chercher les 0,618, zone de rechargement de shirt, zone idéale, techniquement, pour shorter, puisque ça s'appelle une zone de rechargement de shirt, et surtout pas qu'on se rapproche, c'est surtout pas le moment de faire des achats. Donc, c'est le moment de prendre des prises de profit, ou de shorter, voilà, donc, il y en a qui ne sont pas privés, et c'est pour ça qu'on a une grosse réjection, également. Donc, comme vous pouvez le voir, le gros niveau, si on devait avoir une grosse chute, et bien, à surveiller, c'est ce niveau-là. Là, on parle bien d'un point de vue long terme, du coup, puisque là, on est sur le graphique long terme, donc, on ne s'occupe pas des niveaux intermédiaires. On a la zone de rechargement de shirt au 48 500 environ, et on a les 31 000 dollars, on va dire 31, 32 000 dollars, parce que c'est une zone, ce n'est pas une ligne, en niveau 1, en support. On a le halving qui est ici, alors, bon, il faut que j'aille revoir les dates, il faut que je les déplace, mais, grosso modo, c'est mars-avril, si je ne me trompe pas. Alors, et on a cette trendline, également, très importante, trendline qui date depuis 2017, vous voyez, qui a été touchée ici, deux fois ici, encore une fois ici, encore deux fois ici. Donc, on pourrait également revenir s'appuyer dessus. L'idéal, alors, l'idéal pour des achats, ce serait que là, on traîne encore un peu, voire qu'on fasse un nouveau plus haut avant une réelle correction, et que la correction vienne rechercher ce point-là, tout simplement, parce qu'on aurait un double support très important, donc, ce niveau-là, le niveau des 31, 32 000 dollars, cumulé avec, donc là, il faudrait qu'on y arrive vers le mois d'août, cumulé avec cette trendline, et ça ferait un énorme support et un point d'achat monstrueux. Bon, alors, ça, c'est bien entendu dans l'idéal. Bon, après, ce n'est pas impossible que ça se produise, si jamais on devait faire là un petit léger plus haut et entamer une correction importante, ce serait, je pense, dans le bon timing. Si on a juste une petite correction et qu'on repart tout cassé à la hausse, c'est bien, on n'ira jamais retrouver voir ces points. D'ailleurs, c'est un joli cadeau, parce que voilà, c'est un point énormément évident, donc, ce n'est pas dit du tout qu'on retourne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent le retest de ce niveau, c'est une possibilité, mais ce serait également un très joli cadeau, puisque c'est un niveau extrêmement visible, qui a fait support ici, puis quand on l'a cassé, il a fait résistance, on l'a cassé, c'est là que là, ce gros mouvement haussier est parti. Un pullback ici, ce serait un trop joli cadeau, je pense, pour la plupart, ou alors il faudrait une grosse mèche pour faire peur aux gens, pour pas qu'ils rachètent, mais voilà, c'était la même chose, comme je vous disais ici, quand tout le monde attendait les 20 000 dollars, je vous disais, ce serait un trop beau cadeau de revenir aux 20 000 dollars, s'ils ont loupé leur achat, tant pis pour eux, on n'est pas censé leur offrir du bitcoin une nouvelle fois aux 20 000 dollars. Donc là, c'est un peu pareil, on est à peu près dans le même principe, on n'est pas censé, à ceux qui ont loupé le mouvement, redonner du bitcoin aux 30 000, 32 000 dollars, à ceux qui ont loupé le mouvement, voilà. Donc, ce n'est pas mon scénario principal, mais bien entendu, si on y va, ce sera un excellent niveau d'achat, bien évidemment. Avant d'aller, on va vite fait voir 2-3 indicateurs pour voir si l'analyse du graphique correspond avec ce que nous disent les indicateurs. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est les moyennes mobiles en daily, tout simplement. On a cassé la moyenne mobile 21, et comme à chaque fois, en général, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, comme ici, on casse la moyenne mobile, on vient rechercher la moyenne mobile 50, ça arrive souvent. Elle a fait support pendant deux jours, on l'a cassée, et là, on essaie de la récupérer. Voilà, donc là, ce serait en gros un fake out, puisqu'on a une bougie qui clôture. Là, on n'a pas la bougie de validation, puisqu'on a une bougie verte, et là, on essaie de récupérer. Donc, si on arrive à reprendre ce niveau, à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 50, bien entendu, on va aller rapidement chercher la moyenne mobile EMA21, donc à 43 700, 43 800. Allez, on va rendir aux 44 000. Bien entendu, si on arrive à passer les 44 000, eh bien, ce sera plutôt bullish. On repassera en mode bullish, en délit, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On récupérera le support. Et regardez, ça correspondra parfaitement également les 44 000 à une reprise de ce niveau. Vous voyez, donc, ça valide ce qu'on avait vu sur le graphique. Si, par contre, on est rejeté, soit aujourd'hui, en étant rejeté de cette moyenne mobile, ou un peu plus haut, c'est-à-dire aux 43 844 000 dollars par l'AEMA21, eh bien, on pourrait aller rechercher tout simplement, ensuite, directement, la moyenne mobile 100, enfin, directement, ou avec un peu d'aventure sur le chemin, qui se trouve, eh bien, parfaitement aux 38 200. Voilà, donc, c'est le niveau, encore une fois, dont on a parlé. Et donc, voilà, les moyennes mobiles en délit valident parfaitement les niveaux qu'on a vus sur le graphique à plus court terme. En 3 jours, on est toujours surporté par l'AEMA21. Et donc, c'est plutôt bon signe. Par contre, si on clôture en dessous, eh bien, voilà, on pourrait aller rechercher. Alors, du moins, sur ce graphique-là, on n'a rien jusqu'au 34 000, 35 000 dollars. Et en weekly, eh bien, comme vous pouvez le voir, on n'a rien avant les, encore une fois, 35 000 dollars. Mais vous voyez qu'elles montent très rapidement. Donc, si on y va tranquillement, eh bien, ce sera sûrement beaucoup plus haut. Pourquoi pas ? Genre les 36, 37, voire 38 000 dollars pour surporter le gros niveau, justement. Au niveau de Ishimoku, on est repassé Beriche, puisqu'on est en dessous du prix avec la Lagging Spad. On est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun. On est sur le dernier support Ishimoku, Daily. Le nuage qui a fait support ici, support, support pour l'instant, il fait support. Donc, le rebond pourrait nous entraîner à retest la Kijun et la Tenkan. Donc, notamment, il y en a qui jouent dans le fou. Donc, voilà, c'est 44 700 dollars. Vous voyez, encore une fois, le fameux niveau aux alentours des 44 000 dollars. Et bien entendu, si on repasse ce niveau, la Lagging Spad ne va passer sans problème ici, parce que ce n'est pas une grosse résistance. Et on repassera Bullish. Donc, c'est plutôt bon signe. Voilà, repasser les 44 000 dollars, une fois comme avec les moyennes mobiles, ou comme avec le graphique-là, c'est un très bon signal. Bien entendu, ensuite, n'oubliez pas qu'il faut repasser les 46 000 dollars, le bas de la zone de rechargement de shirt et le haut du canal. Mais déjà, c'est très bon signe si on passe les 44 000 dollars. Et si on rentre dans le nuage, on va être attiré par le bas du nuage qui se trouve au 39 500 dollars. Et puis, si on casse le bas du nuage, en tout cas, sur Ishimoku en Daily, il n'y aura plus rien du tout. En trois jours, on est sur... Alors, on est toujours Bullish, par contre, en trois jours, puisque la Tenkan, vous savez, c'est la plus faible. C'est celle qui nous intéresse le moins. Donc, on n'est pas bearish parce qu'on a cassé la Tenkan. Tant qu'on tient la Kijun et que la Leggingspan est au-dessus du prix, on est toujours Bullish. Donc, on est toujours Bullish. On a trouvé un bon niveau de support. Déjà, c'est un très bon niveau d'achat, d'ailleurs, ce niveau-là. Il va falloir casser la Tenkan aux 44 700 dollars. Encore aux alentours de 44 000 pour repasser totalement Bullish et aller faire des nouveaux plus hauts. Donc, voilà, encore une fois, c'est les mêmes niveaux de résistance, toujours les 44 000 dollars. Et si on brise la Kijun avec des clôtures, bien entendu, et confirmation, eh bien, il n'y a plus rien, malheureusement, jusqu'à environ des 34 000 dollars. Et en weekly, on est en train d'être supporté par la Tenkan, tout simplement. Voilà, on a fait une petite mèche, mais on n'a pas clôturé. Donc, si on clôture en daily en dessous des 42 000 dollars, malheureusement, il n'y aura plus rien jusqu'à 37 000 dollars. Voilà, encore une fois, aux alentours des 37 000, 38 000 dollars, c'est le gros niveau de support. Si on vient à casser les 40 000 dollars en daily et les 42 000 dollars en weekly, eh bien, voilà, c'est plutôt rendez-vous aux 37 000, 38 000 dollars. Et ce niveau, il faut qu'il tienne. Sinon, ensuite, c'est direction probablement 31 000, 32 000 dollars. En ce qui concerne le momentum et le stock RSI, donc MACD et stock RSI, on a confirmation baissière en weekly sur le stock RSI. On est passé en dessous de la zone de sur-achat après être allé, justement, dans la zone de sur-achat. C'est un gros signal baissier. Vous voyez, on a eu le même ici. On est passé très peu de temps au-dessus de la zone de rachat-rachat, mais on y est passé un peu. Signal baissier. Voilà, on a eu ce mouvement baissier. On a la même chose ici. Zone de sur-achat, croisement baissier, hors-panètre dedans, mouvement baissier. Également ici. Également ici. Voilà. Mais pour valider, bien entendu, comme d'habitude, il nous faut également l'accord du MACD. Et chose qu'on n'a pas encore. Chose qu'on n'a pas encore. On est toujours bullish. Donc, voilà. Il faut être prudent. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore la validation. Voilà. On pourrait faire quelque chose... On pourrait faire quelque chose comme... Ouais. Non. Il n'y a pas d'exemple ici de fake-out. Je n'en ai pas du moins sur le Bitcoin en weekly. Peut-être là. Ouais, voilà. Ici. Ici. Oui, voilà. Exactement ici. Donc, ça arrive. Bon, vous voyez que ça n'arrive pas trop souvent. Mais ça arrive. Ça arrive en 2015. Vous voyez ici. Il n'y a probablement pas eu l'accord du MACD. Et hop. On a fait un nouveau plus haut. Et puis, on a continué à monter sans problème. Donc, voilà. Ça peut arriver. Si on a l'accord du MACD. Par contre, si on a une validation également bearish du MACD. Par contre, là, ça nous annonce une correction importante. En trois jours. C'est ce qui s'était passé. C'est ce qui va donner cette petite correction. La semaine dernière. Il y a six jours. Quand je l'ai analysé. Je vous ai dit. On est plutôt neutre. Et vous voyez. Eh bien. On a eu une montée et une rechute. Et on est revenu au même point. Donc, voilà. On était plutôt neutre. Tout simplement. Parce qu'on avait le stock RSI bullish. Qui avait plus ou moins validé. Alors, je ne sais plus s'il était sur le point de valider. Ou de valider justement la réintégration. Et on avait un MACD toujours bearish. Voilà. Eh bien. On a eu du coup une petite montée. Et une rechute. Voilà. Et on est retourné au peu près au même niveau. Et on est toujours. Pour l'instant bearish du coup. Puisqu'on est retourné bearish sur le stock RSI. Alors, vous voyez. On est peut-être dans quelque chose comme ça. Vous voyez. Hop. Un petit mouvement. On allait passer bullish. Mais le MACD lui disait non, 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 non. Oh, quelqu'un en passe bullish. Et voilà. On a refait. Du coup, vous voyez. On fait un petit W. Donc, on fait un nouveau plus bas. Et ensuite seulement. Eh bien. On a la double validation sur le stock RSI et sur le MACD. Et on repart pour une jambe haussière. Donc, c'est ce qui pourrait se passer ici. Alors, le nouveau plus bas. Est-ce qu'il est déjà terminé ou pas ? On peut encore continuer un petit peu. Mais lorsqu'on aura formé ce W et validé ici. Eh bien. Il y a très peu de chances. Vous voyez. On avait fait un peu. Voilà. On a fait la même chose. Ici. Ici. Mais avoir un double fake out. Enfin, un double fake signal. C'est beaucoup moins probable. Donc, la prochaine fois qu'on validera ici. Ce sera pour probablement le nouveau moment haussier. Et bien entendu, il nous fera ce coup-ci l'accord du MACD. Donc, toujours bearish. Le weekly. Il est toujours bullish. Puisqu'on n'a qu'une validation. Qui bullish légèrement neutre. Mais toujours bullish. Puisqu'on n'a pas encore de confirmation baissière. Voilà. Donc, pour les indicateurs. Ce sera tout. Pour le plan Elliot Wave. Donc, je vous rappelle déjà le plan. On va enlever le RSI. Le plan global. On a trouvé un bottom ici. Alors, ça, c'est mon scénario. Et voilà. Ce que moi, je pense. On a trouvé un bottom au mois de janvier. Décembre-janvier 2022. Depuis, du coup, on est dans un nouveau bullrun. Donc, des nouvelles vagues haussières. Donc, une tendance haussière se fait en 5 vagues. On a fait une première vague là. Une deuxième vague qui s'est terminée au mois d'août. Et ensuite, une vague 3. Et ensuite, on aura une vague 4 et une vague 5. Voilà. Donc, ça, c'est le plan global. La vague 3 qui est terminée ou pas. Voilà. Donc, on reprend vague 1, vague 2, vague 3. Et là, c'est la décomposition de la vague 3. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Et il nous manquait une vague 5. Voilà. Ça tombe bien. Et j'aurais aimé que cette vague 5 ait au moins recherché ses niveaux. Pourquoi double niveau ? Je vous le rappelle. Là, c'était un ancien canal. Et voilà. Je pensais que c'était un niveau important pour un rejet. Donc, ça pourrait être justement la terminaison d'une vague. Et en même temps, cumulé, bien entendu, au bas de la zone de rechargement de shirt. Donc, les 0,68. Donc, ça y est. On est revenu chercher enfin ces deux niveaux avec cette mèche là. Donc, la vague 5 est potentiellement terminée. Je dis potentiellement puisque pour être sûr qu'elle est terminée, il faudra casser, vous voyez, ce bas là. Donc, les 41 100 dollars. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que, bon, elle est un peu courte la vague 5. Mais vous voyez que finalement, la 1 aussi était courte. Et la 3 est très longue. Donc, bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, tant qu'on n'a pas cassé ce bas là, on pourrait très bien être dans une vague 1, 2, 3, 4, 5. Une 5 beaucoup plus grande. Pourquoi pas pour aller rechercher l'eau, la zone de rechargement de shirt. Vous voyez, il n'y aurait pas de... Ça colle tout à fait. Voilà. Donc, par contre, quand on casse ce bas là, eh bien, une, deux, non, une, deux ne peut pas être plus bas que le départ de la 1. Donc, c'est fini. La 5 sera totalement validée. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on chute de beaucoup. Mais, voilà. Il faudrait le valider. Tant que ce n'est pas validé, il ne faut pas exclure que la 5 ne soit pas finie. Tout simplement. Quoi qu'il y a soit. Admettons qu'elle soit finie. Bon, si elle n'est pas finie, bien entendu. Bah là, du coup, on n'ira pas plus bas. Parce que sinon, on allule. Et on va aller faire à nouveau plus haut pour finir la vague 5. Voilà. Si, par contre, elle est bien finie, on a terminé ce mouvement. Et bien entendu, eh bien, après 5 mouvements, on a un mouvement correctif. Donc, on entame une correction. La correction, il y a deux niveaux d'achat. Pourquoi deux ? Tout simplement parce qu'il y a deux possibilités. Voilà. Donc, c'est des zones d'achat. Première zone d'achat, c'est si cette vague là, c'est cette vague là qui est finie. Donc, vague 3 finie. 1, 2, 3, 4, 5. Vague 3 finie. On entame une vague 4. Et ensuite, vague 5. On parlera de la répercussion sur le bullrun dans la prochaine vidéo. Pas demain, mais dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer des targets. Et je vous expliquerai en détail les scénarios, les conséquences, la durée du bullrun, les objectifs du bullrun avec les deux scénarios qu'on va voir aujourd'hui. Donc, premier scénario, la vague 3 est finie. Et on est dans cette vague 4. Voilà. Donc, une vague 4, les objectifs de vague 4, c'est tout simplement, vu que la vague 1 était faible. Vous voyez, c'était en flat. Donc, la vague 4 doit être forte. Donc, j'ai pris les 0. Alors, je vais vous le montrer. C'est plus simple. On part du bas. On va en haut. Voilà. 0.382, 0.5, c'est les targets d'une vague 4 forte. Donc, si on est dans ce scénario, les targets, c'est 39 800. Donc, ça correspondrait à juste la petite prise de liquidité, comme on a vu en début de vidéo, des 40 000 dollars. Et 37 000 dollars environ. Donc là, ça correspondrait tout simplement au retest du gros support qu'on a parlé durant toute la vidéo, aux alentours des 37 000, 38 000 dollars. Vous pouvez voir, d'ailleurs, c'est une double target. C'est en même temps une target pour ce scénario-là, si c'est une vague 4. Et en même temps, une target pour le deuxième scénario, si on est dans une vague 2. Donc, deuxième scénario. La vague 3 n'est pas finie. Et on est seulement au début, parce qu'une vague 3 peut être très puissante. On est seulement au tout début de la vague 3. Tout simplement. On a simplement fait une vague 1 de notre 3. Et on va faire une 2, une 3, 4, 5. Et la vague 3 va finir beaucoup plus tard. Comme je vous ai dit, on verra en détail tout ça dans la prochaine vidéo. Ces deux scénarios. Quelles seront les conséquences sur le bullrun et les objectifs du bullrun, etc. Mais pas aujourd'hui. Voilà. Donc, deuxième scénario. C'est une correction de vague 2. Ça ne change rien. On corrige quand même ce mouvement. Ça ne change rien. C'est juste que les targets, eh bien, c'est les targets de vague 2. Donc, la vague 2, les objectifs, c'est 0,5, 0,61, 8. 0,5, 0,61, 8. Voilà. Donc, un peu plus bas. Mais grosso modo, ça ne change pas grand-chose. On a même un objectif en commun. Les 0,5. Ce sont les 37 000 dollars. Ça tombe bien. C'est le niveau important dont on a parlé. Et bien entendu, eh bien, s'ils désirent aller un peu plus bas, on a le niveau des 34 000 dollars. Rien ne nous empêche également de faire une petite mèche pour aller retaisser les niveaux ou pas. Puisque si tout le monde attend d'ailleurs 31 000, 32 000 dollars, s'arrêter aux 34 000 dollars, ce serait plutôt pas mal. Ça ne laisserait pas, ça nous ferait une belle correction. Mais sans laisser ceux qui veulent acheter les 30 000, 32 000 dollars le temps d'acheter. Puisqu'il y aura sûrement un rebond assez rapide. Voilà. Et ils attendront peut-être les 31 000, 32 000 dollars pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'on fasse des nouveaux plus haut. Voilà. Donc, ça, c'est le scénario des vagues d'Elliot qui n'a pas changé. Il y a juste, comme je vous ai dit, est-ce qu'on a fini la 5 ou pas ? Il faut attendre de casser celui-là pour finir. Et est-ce qu'on est dans une vague 3 ou dans une vague 4 ou dans une vague 2 ? Ça, on verra ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pourquoi il y a un graphique en plus ? Ah oui, non, c'est bon. C'est celui-là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Bien entendu, dans la prochaine vidéo, j'aurai le temps d'analyser un ou deux altcoins. Donc, n'hésitez pas à mettre vos altcoins préférés en commentaire. On va reprendre le rythme un peu plus régulier des vidéos. Tout simplement parce que pendant le premier mois de mon voyage, je n'étais pas tout seul. Donc, c'était compliqué pour m'organiser. Là, c'est bon. Je suis tout seul pendant les trois prochains mois. Voilà. Donc, je vais continuer à profiter de mon voyage et de mes vacances. Là, je suis actuellement en Thaïlande, à Phuket. Mais, voilà. C'est plus simple de m'organiser pour faire des vidéos. Voilà. Donc, je vais essayer de reprendre le rythme. Au moins, trois vidéos par semaine. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Je ne sais pas quand c'est ce que vous allez regarder de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Tchuss.